Même s'il y a du monde qui arrive, il ne faut pas prendre trop de retard. Je suis Ludovic Gaillard de l'UTC, ingénieur de recherche et chef de projet à l'UTC. On va faire une intervention en deux temps. Je vais vous présenter une tentative de parallèle entre l'accessibilité, les enjeux autour de l'accessibilité, l'apport et la proximité de pensée des chaînes éditoriales, et notamment de scénarii. Dans un deuxième temps, Stéphane Poincard, qui a longuement milité au sein de l'UTC et de l'environnement scénarii pour l'accessibilité, va venir vous présenter les bonnes pratiques dans Opal. Il existe déjà, peut-être que vous le savez, un guide auteur en partenariat avec l'IGPDE qui date d'il y a trois ans, deux ans, qui permet à un auteur familier d'Opal, modulo ce support de formation et un peu d'accompagnement, de très facilement rendre des ressources compatibles avec l'accessibilité. Voilà, donc pour ceux qui étaient là hier sur la présentation du projet CAPA, il va y avoir un petit peu de redite. En termes d'accessibilité, je pense que comme il y a peu de choses qui se font, ce n'est pas forcément gênant. Et donc pour cela, je m'en excuse d'avance. Donc voilà, l'accessibilité des documents numériques, pour donner un petit peu le contexte, l'accessibilité, c'est assez vaste. On va parler d'accessibilité, on va dire, logistique, pratique. Vous connaissez tous l'accessibilité, le fait de prendre, d'équiper les amphithéâtres ou les lieux publics avec des rampes d'accès. On va avoir l'accessibilité. Au sein d'accessibilité, on va avoir cette activité logistique, pratique. On va avoir l'accessibilité des documents numériques au sens large. Donc là, on va pouvoir parler d'accessibilité des contenus radiophoniques, sur une télévision numérique, ce genre de choses. Au sein de l'accessibilité des documents numériques, on va avoir l'accessibilité des documents web. Donc nous, on va plutôt se positionner sur l'accessibilité des documents web. Il y a tellement des sorties papier, j'y viendrai après. Donc je n'ai pas trouvé de définition officielle. Donc ce qui fait un petit peu consensus, c'est l'accessibilité, c'est la possibilité d'offrir à toute personne qui consulte des documents, notamment les personnes en situation de handicap. Vous allez voir, il y a des discussions, des débats sur est-ce que l'accessibilité ne concerne que les personnes en situation de handicap ou est-ce qu'on l'élargit à n'importe qui, à quelqu'un qui a très peu de débit ou ce genre de choses. Donc de pouvoir percevoir et utiliser ces contenus. La notion de perception et d'utilisation est assez importante. Juste quelques chiffres pour dresser un rapide panorama. Donc là, le handicap, on va parler de limitation fonctionnelle permanente ou temporaire. Vous pouvez très bien vous-même vous retrouver en situation de handicap temporaire en vous cassant votre main droite si vous êtes droitier en allant au ski. Et donc voilà, vous avez des problèmes pour naviguer à la souris sur un site internet. Donc en France, on estime, donc là c'est une enquête de l'INSEE qui date de 2002, à 1,7 million de personnes, le handicap visuel. Donc là, vous avez quelques chiffres. Juste pour donner un petit peu un diaporama et notamment pour s'apercevoir que le handicap visuel, donc là on va parler de non-voyants et de malvoyants, même si ce sont des gens qu'on peut côtoyer, ce n'est pas forcément la majorité. Donc ce n'est pas une histoire de hiérarchiser et de faire des comparaisons. Mais voilà, le handicap moteur est très important. Le handicap auditif également. C'est une communauté qui est très méconnue, qui est assez isolée parce que ça fait partie du handicap où aujourd'hui c'est très compliqué. Il faut savoir que le handicap auditif est un handicap qui isole énormément. Et le handicap cognitif, là vous allez avoir toutes les pathologies. Il y a des problématiques d'appréhension dans l'espace, de corrélation entre le concept et la représentation. Donc on va pouvoir aussi intégrer tout ce qui est pathologie liée au vieillissement. Donc dans ce cadre-là, on a à peu près 21 millions de personnes qui peuvent être caractérisées comme souffrant d'un handicap. C'est-à-dire qu'une grande majorité, on va parler de handicap invisible. Il y a beaucoup de pathologies qui ne sont pas décelées. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'accessibilité des documents, de quoi on va parler ? On va parler de l'accessibilité des documents. Il faut savoir qu'un document qui sera accessible, et j'y reviendrai après, il va être accessible à ses utilisateurs via soit, et en général c'est un couplage des deux, soit une aide logicielle. Donc là on va parler de lecteur d'écran. Là vous avez les deux plus connus qui sont JAWS pour Windows et NVDA, qui est NVDA étant un lecteur d'écran open source, et ou une aide matérielle. Donc pareil, aide matérielle, on va entendre la souris, tout ce qui est dispositifs de consultation, le clavier, le micro, les trackballs, les plages brailles, et après on a des dispositifs très poussés, adaptés à chaque type de handicap. Donc vous avez un dispositif, on va parler d'aide technique, qui va vous permettre de consulter des documents. Je reprends ce parallèle à chaque fois, il faut faire attention, moi j'ai des référents de Céductis qui m'ont déjà dit, moi j'ai une vraie politique dans mon établissement d'accessibilité, j'ai acheté, parce qu'on est équipé en Windows, j'ai acheté 50 licences JAWS. Le parallèle, c'est un petit peu, il y aurait eu très longtemps, j'ai une politique pour l'accessibilité au niveau de la mobilité, j'ai acheté 50 fauteuils roulants. Vous avez des fauteuils roulants, mais si vous n'avez pas les escaliers pour accéder à vos amphithéâtres, vous n'allez pas faire grand chose. Donc le parallèle peut être un peu forcé, mais est bien présent, c'est-à-dire, vous avez une aide technique, mais si vous n'avez pas les moyens d'accéder à votre document, que cette aide technique puisse se coupler avec votre document, vous n'irez pas bien loin. Donc tous ces dispositifs d'aide technique, s'ils ne s'appuient pas sur des documents conformes aux prérogatives de l'accessibilité, ils ne seront pas accessibles à vos utilisateurs. Je vais juste vous donner là rapidement quelques exemples pour vous montrer un peu de quoi il en retourne. Justement, souvent, parce que paradoxalement, c'est ce qu'il y a de plus visuel, on fait beaucoup d'exemples et on parle beaucoup des malvoyances et des dons voyants. Donc il faut savoir qu'on va essayer de généraliser à l'ensemble. Donc, je vais vous prendre, je reviendrai après sur ce guide, donc c'est des ressources de sensibilisation qu'on est en train de créer. Vous prenez un tableau, donc au sens un tableau image, on va appeler un tableau image, c'est-à-dire que ce n'est pas un tableau structuré, vous faites un tableau, vous l'exportez en JPEG ou en PNG, donc vous, vous arrivez assez facilement à percevoir ce tableau. Il faut savoir que quelqu'un qui va, par exemple, lire avec NVDA, lui, ce qu'il va entendre quand il va naviguer dans son document, de toute façon, ça va lui donner ça. Graphique table 021 586. Donc voilà, il va être confronté à ça. Donc graphique table 021 586. Donc à partir de là, il ne va pas aller très très loin. Donc ce qu'on peut avoir sur, quand on va correctement structurer un tableau, donc là vous voyez, indépendamment des problématiques de mise en forme, il est assez proche. Si je... Je vous le mets en un petit peu de temps. Tableau avec trois lignes et six colonnes. Température de la semaine en fonction de la ville exprimée en degrés Celsius. Température de la semaine en fonction de la ville exprimée en degrés Celsius. Ville, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ville Paris. Lundi 10 degrés, mardi 8 degrés, mercredi 10 degrés, jeudi 12 degrés, vendredi 10 degrés, ville Toulouse. Lundi 13 degrés, lundi 13 degrés, mardi 11 degrés. Vous voyez, il va dérouler tout le tableau. Donc ça, c'est une écoute linéaire. Il faut savoir qu'à l'utilisation, les utilisateurs du lecteur d'écran vont très peu souvent naviguer de manière linéaire. En fait, ils ont une représentation assez forte de l'arborescence du document. Ils vont parcourir le document pour dire, là j'ai un tableau, là j'ai un deuxième tableau, là j'ai un formulaire, là j'ai une liste à puces. Ils ont plein de raccourcis pour naviguer de tableau en tableau, de liste à puces en liste à puces. Donc ils ne vont jamais écouter dans la complète linéarité le document. Ils vont toujours avoir un accès séquentiel et ensuite sur un document y accéder. Typiquement, quand je vais accéder à une cellule isolée d'un tableau, je crois que c'est la température à Toulouse en plus. « Tableau avec trois lignes et six colonnes, Toulouse, vendredi 12 degrés. » Donc voilà, là, Toulouse, vendredi 12 degrés. C'est-à-dire que la personne, quand elle va naviguer, elle va savoir qu'à Toulouse, il y a 12 degrés. Donc vous voyez que ce tableau pour nous, utilisateurs classiques, fait très peu de différence, sachant que la mise en forme, ça on pourrait la changer. Par contre, vous voyez bien qu'il y a une vraie différence au niveau de la perception par un lecteur d'écran. Donc là, je vous ai fait l'exemple le plus frappant avec Opal, correctement. Sachant qu'avec quelqu'un qui, avec Opal, fait un tableau sans respecter, a déjà des choses assez intéressantes, si ce n'est quand il va faire la même cellule. « Tableau avec trois lignes et six colonnes, 12 degrés. » Voilà, donc la différence, c'est que « Tableau avec trois lignes, 12 degrés, mais il n'a ni un rappel des entêtes. » Donc je sais que là, je suis dans le 12 degrés, mais quel jour et quelle ville. Donc j'y reviendrai, ça c'est un ensemble de ressources qu'on essaye de proposer justement pour sensibiliser un petit peu. Donc ça, c'était l'exemple d'un tableau non structuré et structuré au lecteur d'écran. Je vous invite à essayer de naviguer uniquement à la tabulation pour toutes les personnes qui ont un problème d'handicap moteur. Un petit exemple, c'est, vous allez sur le site de la FNAC, mais là, j'ai des problèmes de connexion. Et en naviguant uniquement à la tabulation, d'aller commander le premier livre. Le premier livre, ça va être la rubrique jeunesse, et puis le premier à la sélection. Il faut avoir 185 tabulations, au sens où quand vous allez tabuler, vous allez voir le focus, ce qu'on appelle le focus du... Mais je pense que là, j'ai essayé de le récupérer en local. Voilà, le focus, c'est ce qu'est là-haut. Là, vous voyez, j'ai le focus. Donc là, je me déplace. Et suivant la manière dont est structuré le document, vous êtes obligé de tout parcourir. Donc là, la personne, je suis là-haut, je me déplace. Voilà, là, je vais parcourir le document. Voilà, je me déplace, je me déplace, je vais descendre. Hop, là, je suis là-haut, je descends tout, je passe tout. Et après, je vais pouvoir être sur la première catégorie et rebelote. Donc, il faut savoir que, voilà, quelqu'un qui navigue au clavier, on a fait les tests de formation, il y a à peu près 185 tabulations pour aller accéder à la fonction, le premier document, le premier livre, et ensuite, je le commande. Donc ça, c'est pareil, il y a des prérogatives qui vous permettent de naviguer très facilement, ce qu'on appelle des liens d'évitement pour directement accéder au contenu sans repasser par tout et l'ensemble des menus. Une problématique des contrastes, alors éviter la règle d'or, c'est éviter le jaune sur fond gris ou sur fond blanc. Ça, c'est quelqu'un qui n'a même pas un fort problème de contraste, il va voir ça sur votre menu. Là, en gros, normalement, c'est un menu, mais c'est vraiment du gris avec du jaune dessus. Et là, pour mettre un peu en avant, c'était du jaune avec du gris dessus, donc une inversion. Et la personne va percevoir ça. Au niveau du... Donc, les malvoyants, ils vont s'appuyer soit sur des logiciels pour zoomer directement quand c'est des problèmes assez marqués, soit souvent, ou même des personnes, un petit peu des seniors, comme on dit, vont souvent zoomer dans le document. Donc, le zoom des documents, suivant comment est structurée la page, vous allez pouvoir vous retrouver avec des situations comme ça, en fait. Alors, je vais juste faire un petit point sur le cadre réglementaire. Vous avez sûrement dû entendre parler du RG2A. Je vais juste repositionner pour savoir de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'est le RG2A et d'où ça vient. Donc, le cadre réglementaire, donc là, on parle en France, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc, cette loi a été suivie d'un décret d'application en 2009 et publication d'arrêté quelques temps après. Qu'est-ce qu'elle impose, cette loi et ce décret d'application ? Elle impose une obligation au service de l'État de se référer au RG2A. Donc, le RG2A, ça veut dire le référentiel général d'activité pour les administrations pour rendre conforme tous les sites web. Donc, une université, un service de l'État ou une collectivité territoriale est censée, trois ans après la publication de l'arrêté, d'être conforme à RG2A. Donc, 2009, trois ans, 2012, en 2013, il y a très, très peu, au sens où, aujourd'hui, le RG2A n'est pas contraignant. Il n'y a pas de sanctions. Il y a au pire, si vous pointez du doigt un site, une liste noire, il y a très, très peu de choses. Mais disons qu'il existe déjà un cadre, un référentiel, si vous souhaitez faire une démarche d'accessibilité pour s'y conformer. Donc, un peu d'historique, rapidement, sur le RG2A. Donc, W3C, 94. La première initiative au niveau de l'accessibilité, c'est 97, donc assez tôt après le W3C. Et le premier référentiel, sur lequel s'appuie le RG2A, c'est WCAG. Donc, WCAG 1.0, c'est 99. WCAG 1.0, c'est vraiment un référentiel avec des tests qui vous disent, pour rendre un site accessible à la navigation clavier, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, 99. Là, c'est la partie française. Dès 97, Brinet, qui est une association avec qui on travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Kappa, a créé un référentiel, s'est créé en 97 pour suivre et pour soutenir ces initiatives autour de l'accessibilité. Donc, WCAG 99, la loi de 2005, un article de la Convention des droits de l'homme en 2006, WCAG 2.0 poursuivre les évolutions technologiques, entre 97 et 2008, il s'est passé pas mal de choses, et le RG2A en 2009. Donc, le RG2A, c'est un référentiel qui repose sur WCAG. Il existe aussi un label porté par Brinet, je vais y revenir, qui permet de labelliser des sites, des sites marchands, ce genre de choses. Le RG2A ne s'applique dans la législation qu'aux sites publics. Donc, voilà. WCAG, c'est la base internationale. Il y a deux traductions opérationnelles qui sont le RG2A et le référentiel AccessiWeb. Sachant que si vous êtes compatible, RG2A, vous êtes compatible AccessiWeb et inversement, si vous êtes compatible AccessiWeb, vous êtes compatible RG2A et du coup WCAG. Les puristes vont directement se référencer à WCAG, mais ce n'est vraiment pas une méthodologie opérationnelle. C'est pour ça qu'on parle souvent de RG2A ou d'AccessiWeb. Certains pourraient dire, pourquoi il n'y a pas un seul référentiel qui serait RG2A, AccessiWeb, un RG, un RG Web ou un AccessiA. Ce sont des histoires après de positionnement et d'approche. Après, les entités ont fait un effort pour être compatibles entre les deux. Modulo de trois petites bricoles. Donc voilà, AccessiWeb, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est porté par l'association Brainet. c'est une labellisation, donc Brainet va labelliser des sites, mais donc c'est quelque part, c'est aussi un label privé. C'est porté par une association, mais l'État ne s'est pas emparé, à poser le RG2A. AccessiWeb demande un audit pour être estampillé, avoir le petit macaron AccessiWeb. Le RGA, vous pouvez faire une autodéclaration. Et à vous, approuver à postériori que vous êtes compatible. Donc, on voit qu'il y a AccessiWeb en France pour labelliser. Il y a d'autres organismes en Europe et à l'international qui permettent également de labelliser. L'idée, c'est de valoriser par des labels une initiative européenne pour essayer de fédérer un petit peu tous ces labels locaux. Donc, rapidement, là, j'ai donné un peu le cadre de l'accessibilité, quelques exemples et l'historique du RGA. Je vais vous présenter le projet CAPA pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je vais aller très vite. Donc, le projet CAPA, c'est un projet qui est porté par l'UTC en lien avec les partenaires que sont Kelis, SOREA et d'autres au niveau des expérimentations. Je reviendrai. C'est un projet qui dure trois ans qui vient de commencer. Ça fait six mois qu'on a commencé. Et donc, c'est un projet soutenu par le programme d'investissement d'avenir donc ce qu'on appelle le PIA dans le cadre des projets services numériques innovants pour l'éducation. Donc, vous avez le site du projet où il y a l'ensemble de ce qu'on espère faire, ce qu'on a fait. Toutes les ressources que je vous ai présentées, là, les exemples sur les tableaux sont disponibles. Donc, le contexte de dépôt de ce projet, l'argumentaire qu'on a eu quand on a déposé le projet, c'était de dire dans le supérieur, on s'adresse au supérieur initialement, on a une réalité sociale qui est que l'accès à l'université aujourd'hui est de plus en plus facilité et est une réalité par rapport aux étudiants en situation de handicap. On a 10% de la population qui intègre désormais un cursus universitaire. Si vous regardez les chiffres, c'est en croissance très, très forte. C'est une des conséquences de la loi de 2005. On est de 2005 plus 7, ça va faire un système cinquième, quatrième, vous arrivez à 2012. Donc, du coup, il y a vraiment des choses qui ont été mises en place, même s'il n'y a pas de sanctions, il y a vraiment des initiatives parce qu'aujourd'hui, il y a des discours, il y a un cadre législatif qui permet de se rendre conforme, de savoir ce qu'il faut faire. L'obligation, elle est désormais légale. Donc là, je vous ai parlé de la loi de 2005. Et donc, on a certains universitaires qui souhaitent faire une politique d'accessibilité de leurs documents. On parle bien des documents, on ne parle pas des rampes, des boucles de rétroaction pour l'audio. Ils sont confrontés à la même problématique qu'on avait avec Scénario et qu'on a toujours mais qui commencent un petit peu à se dissiper. C'est-à-dire qu'on arrive dans un établissement, les gens font du Word et les gens vont nous dire « Oui, nous, on va faire la ressource accessible. » Donc, ils vont dupliquer leurs ressources, ils vont faire un Word accessible en essayant de se faire former, de se faire conseiller. Donc, produire des ressources accessibles, c'est encore plus coûteux que produire des ressources multisupports tel qu'est le discours qu'on va voir des établissements. Donc, ce surcoût, c'est un processus de production qu'est artisanal. Vous le connaissez tous. C'est plus ou moins confronté. Disons qu'il est amplifié par le fait de rendre accessible le document. Donc, des difficultés terrain, on a deux grands acteurs en caricaturant un peu dans les universités. On a d'un côté le service TIS et audiovisuel qui est son pays un peu technique, documents numériques, assistance et le service handicap où vous avez aujourd'hui une obligation d'avoir un référent handicap dans chacune des universités. Ce référent handicap est en général une casquette supplémentaire qui est donnée soit à l'ingénieur sécurité soit des fois quelqu'un qui a pour X raisons personnelles ou professionnelles une compétence et une sensibilité au niveau du handicap. Donc, on a d'un côté un service handicap et de l'autre côté un service TIS. Je l'ai dit hier mais je le répète c'est assez caricatural. Je vais dans un service TIS je présente le projet CAPA les gens me disent oui c'est très intéressant mais par contre le handicap allez voir avec le référent handicap. Je vais faire la même présentation au référent handicap oui c'est très intéressant effectivement ça me parle bien mais par contre c'est un peu technique vos problématiques donc allez voir le service TIS. Donc on a une situation où aujourd'hui on a deux acteurs qui sont impactés qui ne se parlent pas qui ne travaillent pas ensemble et qui se renvoient la balle non pas par volonté mais uniquement par méconnaissance du domaine. Donc au niveau du recueil de ce qu'on a pu identifier il y a vraiment un problème entre les outils qui sont mis en place et les solutions. Aujourd'hui à chaque fois c'est du ponctuel aucune capitalisation et quand on a une petite entité qui se forme qui est décidée à créer des ressources ils ont énormément de déficit de support à la fois de formation de sensibilisation pour c'est pas visible l'accessibilité. Vous faites une vraie politique d'accessibilité ça se voit pas. Donc les enjeux de grands enjeux une composante technique et une composante maillage qu'on va dire un petit peu politique qui est de mettre à disposition des outils open source donc là nous on va parler de l'écosystème Scenari Opal en fer de lance au service d'une communauté d'acteurs sensibilisés c'est à dire des auteurs et des responsables des cellulitis qui savent ce que c'est que l'accessibilité numérique dans Opal dans les différentes chaînes éditoriales. Et parallèlement à ça une tentative donc là qui est pas du tout sur un plan technique de créer une dynamique de collaboration entre les référents handicap et les cellulitis via des projets. Donc la stratégie de diffusion comme tout projet qui sont fait autour de Scenari c'est du cellulitis libre au niveau des composants logiciels mais également toute la documentation tous les supports qu'on va faire seront diffusés libre. Donc voilà le partenariat c'est un partenariat assez resserré donc l'UTC qui est coordinateur fer de lance qui élise nécessairement SOREA qui fait le développement pour la mobilité des expérimentateurs qui sont les trois UNR UNR Picardie Nord-Pas-de-Calais Île-de-France et les sept UNT qui se derrière l'unitiel qui porte le projet qui redispatch. Donc là j'essaie de vous parler un petit peu d'accessibilité générique et spécifique juste pour vous montrer un petit peu comment le parallèle de la chaîne éditoriale est assez proche des enjeux autour de l'accessibilité. Je reviens pas sur les deux postulats assez forts cette séparation fond-forme cette logique de fragmentation résumée par ce petit schéma des petits fragments qu'on recombine qui concernent le fond la structure essentiellement et qui sont publiés sur différentes formes. En fait je vais enrichir ce tableau c'est pour ça que je repartais de là ce schéma là. Donc ce que j'ai dit là si on est dans une logique d'accessibilité numérique donc ce que je vous ai parlé de l'accessibilité des documents numériques je vais essayer de la catégoriser dans l'accessibilité générique c'est-à-dire que mon site HTML conforme WCAG donc RG2A ou AccessiWeb s'il est correctement structuré je vais non pas faire un nouveau site internet c'est le même site sauf qu'il sera compatible avec des lecteurs d'écran des plages braille des navigations au clavier. Donc on est bien dans un même document correctement structuré qui va permettre d'être interprété par une aide technique. Ça c'est cette activité générique. un seul document dans une forme publiée accessible pour répondre aux besoins de plusieurs cibles. On a bien plusieurs situations de handicap qui permettent de prendre connaissance du document. De l'autre côté sur un axe plutôt on va dire perpendiculaire on a une activité spécifique. Une activité spécifique qui est du coup pas du tout adressée par le RG2A et ces choses-là. On est confronté sur le terrain à des demandes ponctuelles où localement et spécifiquement on va avoir besoin de reformuler de supprimer du contenu. L'exemple c'est que j'ai travaillé avec l'INSHEA sur les évaluations scolaires du CM1-CM2 sur les mathématiques et le français. L'INSHEA a une batterie d'experts pour la malvoyance pour les dys des orthographies des dyspraxies pour les souris et malentendants. Ils reçoivent de l'éducation nationale les évaluations donc le document Word et eux doivent adapter, renvoyer pour chacun un document évaluation malvoyant évaluation 10 évaluation. Donc eux j'ai récupéré cette matière on a regardé ensemble et on voit que localement ils vont reformuler voire supprimer des exercices qui ne peuvent pas adapter. Certains exercices l'exemple c'est plusieurs exemples notamment les dys les dyspraxiques ils n'arrivent pas à appréhender dans l'espace sur une ligne donc ce qu'il faut faire c'est quand vous avez des exercices avec un schéma et la consigne à côté il faut toujours eux ce qu'ils font c'est qu'ils mettent les uns derrière les autres avoir une seule information un seul sens de lecture ne jamais multiplier sens de lecture cette population a aussi un problème pour les exercices mathématiques indiquer 9h15 sur une horloge pour eux c'est impossible quand c'est écrit 9h15 ils arrivent à percevoir ce que c'est par contre pour eux c'est impossible sur une montre avec des aiguilles de positionner 9h15 donc des exemples comme inscrivez à 2 tiers un bac à eau pour montrer les notions de fraction eux ils sont incapables de le faire donc les personnes qui vont adapter les documents ils vont réécrire des fois supprimer donc ils vont vraiment réorganiser et altérer le contenu on n'est plus sur une logique d'un même document c'est vraiment des documents qu'on va appeler adaptés spécifiquement l'idée c'est d'essayer de positionner un petit peu ça par rapport à l'accessibilité générique donc un exemple c'est les cartes que j'ai repris hier donc ça c'est une carte standard donc la guerre 14 14 en histoire ça c'est une SHEA qui fournit 3 jeux de cartes donc 7 cartes pour les malvoyants donc on accentue les contrastes on va simplifier les couleurs ils fournissent aussi un pdf en braille pour mettre sur les cartes sur les petits trucs pour embosser les imprimantes qui embossent en relief les cartes et des cartes uniquement en noir et blanc avec des contrastes et des hachures très fortes donc un même document ce document là va être adapté en 3 documents différents pour 3 cibles différentes un autre exemple c'est ce qu'ils appellent le texte syllabi couleur justement pour les dyspraxiques qui ont du mal à isoler les syllabes donc là vous voyez une autre solution les 2 grandes solutions qui sont utilisées c'est soit le texte syllabi couleur soit le texte ligne couleur une ligne sur deux pour en fin de phrase arriver à raccrocher à la ligne suivante donc là on va parler de ressources adaptées d'activité spécifique donc on est d'accord que la ressource elle est différente car elle vise un public spécifique mais la majorité de la trame elle est commune donc là si j'essaye de faire le parallèle avec l'univers scénario donc là on aurait c'est des ateliers dérivés et notamment on est très très proche en fait des logiques de localisation c'est à dire que j'ai un document avec mon contenu et localement sur ce fragment là je vais avoir envie de le modifier typiquement ma carte je fais mon module et localement pour un public donc qui est par exemple les malvoyants je vais prendre la ressource et je vais changer la carte aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font ils dupliquent tout logique classique de je modifie un bout avec les logiques propres à un scénario 4 donc d'atelier dérivé on va parler d'atelier adapté je vais pouvoir localement surcharger adapter mon contenu donc là on va parler d'une adaptation spécifique une adaptation du contenu pour ensuite publier effectivement mon site HTML par exemple pour les dyslexiques dyspraxiques ou pour les malvoyants par contre on voit bien que sur certains contenus typiquement le texte syllabi de couleur là on n'altère pas le contenu la différenciation l'adaptation elle se fait plutôt sur des logiques de rendu le fait de mettre des couleurs sur chaque ligne donc là on revient dans des logiques plutôt d'adaptation du rendu où c'est plus le même site c'est uniquement une forme différente donc on est dans des logiques classiques des clinaisons multisupports pour avoir des skins pour chaque type de handicap ou et des adaptations locales qui elles-mêmes profitent des différents skins donc on voit qu'on est assez proche des logiques intrinsèques aux fonctionnalités des séries et de scénarii notamment je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du timing j'ai bientôt fini donc l'accessibilité spécifique l'adaptation du contenu et ou du rendu et ce parallèle est évident avec ce que je vous disais les problématiques d'ingénierie documentaire en fait c'est assez frappant donc là si je résume un peu tout ce qui a été fait l'idée c'est de coupler une activité générique qui va dans ce sens là c'est à dire qu'un document il va être compatible avec toutes les aides techniques et une accessibilité spécifique adaptation à la fois du rendu ou adaptation du contenu elle-même profitant de l'accessibilité générique c'est assez frappant j'ai déjà dit à plusieurs d'entre vous ça fait une petite année même pas que je traîne vraiment plus dans l'accessibilité quand j'interviens ou quand j'écoute des interventions ils sont vraiment très très sensibles aux logiques de chaînes éditorial et d'édition structurée ils sont très sensibilisés cette séparation en son forme pour eux est très importante notamment pour ceux qui font de l'accessibilité générique parce qu'en fait faire de l'accessibilité générique c'est ni plus ni moins que faire des documents correctement structurés d'où ce petit schéma en fait avec un gap le gap est plus important c'est plus compliqué aujourd'hui de faire directement de l'édition accessible en partant de zéro qu'en partant de l'édition structurée typiquement aujourd'hui pour moi quand je vais voir une cellule handicap je leur dis voilà avec Kappa est-ce que ça vous intéresse oui oui ça nous intéresse on a compris un petit peu ce qu'il faut faire par contre nous on fait du Word donc là moi il faut que je leur explique les vertus d'une chaîne éditoriale vous faites du Opal donc l'édition structurée et vous faites du Opal plus parce que vous allez faire du Opal accessible donc là je ne vous cache pas qu'on perd beaucoup de monde parce que c'est là une grande grande montagne pour partir de zéro à l'édition accessible structurée par contre pour moi ce gap quand on a fait du Opal structuré ou du document structuré on a gravi 95% de la montagne il ne reste vraiment rien et Stéphane va vous le présenter sur des petites choses des cas assez concrets et précis le fait de Opal vous pouvez très facilement rendre vos contenus accessibles petite introduction et je passerai la main à Stéphane Opal a été audité par Temesis qui est une société qui fait de l'expertise ils sont de 3-4 entités en France à faire ça dans le cadre d'une évaluation de l'activité d'Opal selon les critères du RG2A donc il y avait à peu près je crois que c'est 99% le RG2A il y a des niveaux il y a A niveau A niveau AA niveau 3A c'est comme des étoiles ou l'andouillette et en fait c'était Opal 3-2 donc Opal 3-2 ça a été évalué parce que c'était un projet avec l'IGPDE on a isolé une publication web correctement structurée par Stéphane qui maîtrise bien les enjeux d'accessibilité qui maîtrise bien Opal dans ce cas de là on a 99% du RG2A petit aparté par rapport à ces étoiles ça n'a pas de sens de dire je veux être 3A c'est pas parce que vous êtes 3A que vous avez 3 étoiles et que vous êtes très très fort ça va vraiment dépendre du type de contenu si je fais juste une page web avec juste un texte et un lien ou même juste un texte je peux être 3A parce que voilà votre page elle est 3A par contre vous avez un site avec beaucoup de vidéos avec des exercices là ne serait-ce qu'être A ou 2A là ça demande un véritable effort donc ça a le mérite d'exister après quand on gratte ça ne veut pas forcément dire grand chose donc Opal 3-2 sur une publication web dépouiller des exercices des formules mathématiques et des ressources multimédia donc on va parler d'accessibilité de documents bureautiques vous structurez des documents des images des textes des liens dans ce cas de là on va se faire un petit peu mousser à la conclusion de Temesis place Opal parmi les solutions de publication de contenu les plus accessibles sachant que des résultats de l'ordre de 75 à 80% étant atteignement considérés comme particulièrement correct donc ça c'était Opal avant le projet Kappa Opal on va dire bureautique parce qu'on enlève tout ça et dans le cadre de Kappa dans le cadre de la composante technique on essaye justement d'adresser toutes ces problématiques là qui ne sont pas triviales et effectivement de diffuser cette expertise aux autres chaînes éditoriales aux autres modèles donc je vais te laisser la main Stéphane là c'est juste j'avais repris ce que tu as dit tu veux brancher ton ordi ? je reprends tout à l'heure je reprends tout à l'heure je reprends sur le centre voilà tiens c'est bon est-ce que tu remettais tu veux que je t'improvise dessus là ? tout ce que je disais il n'y a pas de slide ? je vais juste reprendre c'est ça je vais juste reprendre là excuse-moi je vais juste parler de ça c'est ces ressources que je vous ai présenté ce tableau là notamment parce qu'il existe le guide que le guide auteur fait avec les GP2 par Stéphane et nous sommes dans le cadre de Kappa en train de faire des ressources on ne va pas parler d'un guide ce sont des ressources c'est ce document l'idée de ces ressources c'est d'avoir trois blocs qui soient réutilisables et donc diffusables et accessibles par la communauté un ensemble de ressources de sensibilisation typiquement ce que j'ai montré sur les tableaux avec des enregistrements audio des exemples de vidéos des exemples de contraste donc là indépendamment des outils une bonne une mauvaise pratique un bon et un mauvais exemple plutôt d'accord ? donc là on l'a fait pour les tableaux ressources de sensibilisation on va faire la même chose pour les images les liens les ressources audiovisuelles à chaque fois pour chacune de ces catégories on va faire des préconisations de bonnes pratiques rédactionnelles indépendamment des outils faire un tableau correctement structuré comme je vous l'ai montré dans la ressource de sensibilisation ça veut dire mettre des en-têtes ça veut dire mettre un titre ça veut dire faire plein de choses et ensuite un bloc tutoriel ou faire un titre dans Opal c'est comme ça qu'on fait un titre dans dans Optime c'est comme ça donc un bloc à chaque fois de ressources de sensibilisation les fondamentaux rédactionnels et comment ça se présente dans Opal et dans Optime donc ça c'est un réservoir de ressources que chacun pourra utiliser et adapter à sa source Vas-y Donc ce que je vais vous présenter c'est un ensemble de pratiques qui peuvent dès aujourd'hui vous rendre vos documents plus accessibles en tout cas comme l'a dit Ludovic pour la partie pour les documents les plus traditionnels donc sans couvrir les formules mathématiques les exercices et les points qu'aujourd'hui on essaye de résoudre mais qui ne sont pas encore résolus alors de manière traditionnelle si vous essayez de faire de l'accessibilité en partant de rien la grande difficulté c'est d'appliquer ces fameux référentiels ces normes d'accessibilité ce sont des documents de plusieurs centaines de pages qui vous parlent de HTML qui vous parlent de style qui vous parlent de calculs sur les couleurs qui vous parlent de vraiment plein de choses et autant il y a certains points qui sont vraiment qui vont toucher l'auteur autant il y a certains points qui seront des points purement techniques nous qu'on a pris en charge dans les mécanismes de génération et donc qui sont un petit peu superflus pour l'auteur mais l'accessibilité ce n'est pas qu'un problème technique c'est à la fois ce mélange technique et humain et un ensemble de pratiques donc je vais commencer par quelques exemples et ce n'est pas forcément exhaustif mais vous allez voir qu'il y a des choses que vous faites peut-être déjà par vous-même donc le premier exemple structuré donc bien placer des niveaux de titres alors là c'est le mauvais exemple l'exemple avant on a un gros pavé de texte et alors vous déjà vous pouvez voir que c'est peut-être un petit peu indigeste mais par exemple pour un non-voyant lui il ne choisit pas ce qu'il est vous si vous avez un contenu avec des titres je vais montrer la page après voilà une version avec des titres et bien peut-être qu'en regardant cet écran implicitement vos yeux se sont tournés vers les titres puisque c'est ce qui apparaît directement mais le non-voyant ne peut reposer que sur ces outils d'accessibilité et la structuration du document les outils d'accessibilité ont un moyen de lister les titres dans le document et le non-voyant peut très bien décider de dire je veux essayer déjà pour je ne sais pas trop de quoi le document parle donc je vais commencer par lire les titres puis après j'irai voir ce qui m'intéresse dans le document donc bien structuré c'est à la fois rendre service à vos utilisateurs qui ne sont pas en situation de handicap parce que quand même ce sera plus lisible mais aussi ça donnera une très forte ce sera un gain d'accessibilité très fort aussi pour certaines situations de handicap quelques autres éléments dans le un autre conseil vous avez vu que dans le menu les titres sont repris peut-être que la majorité d'entre vous connaissent déjà le principe mais le principe de titre court dans Opal si vous mettez des titres trop longs ça va rendre le menu plus plus compliqué et ça va rendre la navigation plus compliqué donc la bonne pratique c'est de garder des titres avec 1, 2, 3, 4 mots peut-être mais déjà on voit le titre ici est déjà un petit peu long il ne faudrait pas dépasser cette longueur dans ce cas là vous pouvez utiliser à la fois combiner les titres le titre classique et en dessous vous remplissez un titre court ensuite et c'est toujours là comme c'est l'illustration de ce qu'a dit Ludovic c'est à dire quand on fait de la chaîne éditoriale il est déjà imprégné des bonnes pratiques de structuration quand vous faites des listes et c'est ce qu'on voit assez souvent dans des documents qui sont faits à base de traitements de texte si vous tapez un tiré alors parfois les traitements de texte automatisent la transformation mais c'est pas toujours ça dépend quand même des situations mais ne faites pas des listes avec des tirés ou ne mettez pas des numéros utilisez vraiment les options de liste et là c'est la même chose quand un non-voyant va accéder à un document il arrive sur le document et lors de la consultation il entend liste de trois éléments et les éléments il peut aussi naviguer pour passer la liste si elle est trop longue pour lui et qu'il doit consulter le reste du document en priorité alors un autre donc je présente sans transition mais différents points importants donc le lien quand vous faites des liens le lien doit permettre de comprendre sa destination donc la bonne pratique alors là je commence par les mauvaises pratiques toujours mais on a ici une phrase visitez le site web du projet dès maintenant le lien est sur dès maintenant le les outils d'accessibilité en général permettent de lister tous les liens du document seulement si le lien le nom du lien c'est dès maintenant et bien ça va pas dire ça va pas être on va pas vraiment comprendre vers quoi il va diriger et si vous avez une page par exemple avec un lien et que on arrive directement on entend le nom du lien c'est projet scénario et bien c'est quand même plus intéressant de savoir ça que de savoir que c'est un lien qui s'appelle dès maintenant après la langue du document alors la bonne nouvelle c'est que si vous avez un document en français vous n'avez rien à faire Opal va mettre les bonnes balises pour dire c'est un document en français si vous avez un document en plusieurs en plusieurs langues alors vous avez la possibilité de déclarer des termes étrangers dans les balises et une fois que vous avez déclaré le terme étranger vous pouvez spécifier la langue il y a un petit bouton ici vous cliquez dessus et ça va vous proposer de choisir une langue c'est important parce que la majorité en tout cas certains logiciels de synthèse vocale vont exploiter ce paramètre pour dire avec quel accent j'ai prononcé le mot et plusieurs phrases déjà la synthèse vocale ce n'est pas forcément une prononciation très agréable si en plus vous prononcez de l'anglais avec un accent français mais là vraiment un accent français c'est très douloureux très pénible donc si vous déclarez la bonne langue ça va aider aussi la synthèse vocale il y a certains aussi certains logiciels vocales qui arrivent à détecter la langue des mots mais parfois il peut y avoir des ambiguïtés parfois ce n'est pas toujours très fiable donc autant bien spécifier la langue dans le document ensuite un autre point important dans Opal vous pouvez mettre des ressources et en fonction du type de ressources la ressource va pouvoir être lue ou pas et par exemple si vous mettez un tableau si vous mettez un tableau et que dans Opal vous spécifiez ça sous forme de tableau XML vous avez l'exemple que vous avez présenté Ludovic tout à l'heure le tableau est bien lu et si par contre vous mettez une image à la place ça ne va pas du tout marcher donc évitez de tricher sur le type de ressources c'est valable pour les tableaux mais il y aurait d'autres exemples si vous avez quelque chose de nature textuelle ne le transformez pas en image encore un point très important quand vous mettez des images si l'image est porteuse de sens si elle donne une information remplissez bien le titre au minimum le titre et si en plus de ça le titre ne suffit pas à expliquer par exemple si vous avez des schémas un circuit électrique ou quelque chose là parfois on peut donner des informations aussi dans les propriétés dans les propriétés vous avez en plus du titre une zone texte une alternative textuelle et si vraiment par exemple pour un circuit électrique il y aurait encore plus d'informations à donner vous pouvez en plus de ça vous assurer que le contenu du document permet aussi de comprendre même si des personnes ne peuvent pas charger le schéma ou ne peuvent pas charger ou ne peuvent pas si il est chargé le voir tout simplement les tableaux alors on a des contraintes techniques c'est normalement on essaye d'éviter dans les documents d'exposer les contraintes techniques mais là on en a une c'est que les documents open office on ne peut pas les exploiter de manière très fiable en tant que tableau HTML et les logiciels de lecture d'écran eux ne peuvent pas lire directement les ne peuvent exploiter que les les tableaux quand ils sont diffusés dans des sites web que s'ils sont sous forme HTML puisqu'ils seront au minimum un peu structurés avec des lignes d'entête des colonnes d'entête toutes ces informations là vont être repris dans les générations donc eh bien la bonne pratique c'est d'éviter les enfin pour des raisons techniques et pas parce qu'open office est moins bien du point de vue accessibilité mais juste pour des raisons techniques par rapport aux mécanismes de transformation il faut plutôt utiliser les tableaux XML intégrés à Opal donc quand vous êtes dans un paragraphe il y a l'option insérer un tableau et cette option là c'est pas en passant par les ressources alors là on arrive à des parties plus plus complexes donc je vais juste vous dire qu'il existe des choses qui pour l'instant on a pas encore beaucoup de recul pour vous donner un accompagnement et des solutions qui vous permettent de le faire en quelques minutes mais c'est pas totalement impossible de le faire il y a des outils pour faire des sous-titres il y a des outils pour faire des enfin faire une transcription ça peut même se faire sans outils bien sûr audio description donc je sais pas si tout le monde connait toutes les options mais sous-titres enfin tout le monde voit ce que c'est je pense la transcription c'est le fait de reprendre le contenu de la vidéo sous forme de texte alors au minimum les dialogues mais souvent on rajoute aussi des des informations sur les transitions c'est des choses qu'on voit audio description c'est le fait de dire que si vous avez une vidéo avec des informations visuelles dessus ou des comment dire des changements de plan des enfin ce type d'informations qu'il peut y avoir un intérêt à les décrire les décrire donc c'est une voix off qui rajoute ces informations en plus voilà on a des limites au niveau des exercices au niveau des formules mathématiques c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler alors j'ai fait un tableau de synthèse donc pensez à bien respecter la structure utilisez vraiment les listes les termes étrangers spécifient la langue les images mettez bien des titres des textes alternatif viser les bons formats de tableau les vidéos les exercices les formules mathématiques il y a aussi des choses à surveiller dedans voilà c'est pas forcément pour vous rendre expert aujourd'hui sur l'accessibilité mais c'est au moins pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont simples à faire et qui apportent beaucoup à un ensemble d'utilisateurs alors je sais pas s'il me reste si c'est bon 5 minutes pour vous présenter je vais vous présenter cette fois avec une dimension un peu plus expérimentale pas tout à fait de la recherche puisque je suis pas chercheur donc je vais pas utiliser des mots très compliqués mais je vais vous essayer de vous montrer ce qu'on a ce qu'on a préparé au niveau d'exercice l'état actuel des travaux et on est encore en train d'améliorer ça pendant que Stéphane s'installe juste là vous voyez sur des bonnes pratiques d'édition structurée si vous êtes familier d'Opale vous faites déjà beaucoup d'accessibilité sans le savoir en fait parce qu'il faut savoir qu'Opale toute la partie structuration en gros les problèmes que je vous ai montré de navigation le fait de naviguer à la tabulation ça l'auteur l'auteur Opale n'a pas à s'en soucier ça va être des problématiques de graphiste de feuilles de style et de structuration d'information donc ça c'est intégré dans Opale c'est Kelly c'est UTC c'est ceux qui font les modèles qui ont besoin de se soucier de ça les problèmes des contrastes des couleurs vous occupez du fond et pas de la forme donc ça c'est la problématique de celui qui va faire la forme qu'est-ce que j'avais comme la navigation au clavier vous n'avez pas trop à vous en soucier le fait de balayer avec des lecteurs d'écran ça repose énormément sur une bonne structuration c'est pareil ça c'est porté intrinsèquement par la chaîne après c'est vraiment tout ce qui est rédactionnel donc c'est les liens les structurations de tableaux donc il y a vraiment quand je vous parle de la montagne il n'y a pas grand chose à faire déjà si vous faites tout ce que propose Stéphane là vous vous rendez un grand grand service aux étudiants en situation de handicap c'est bon ? c'est bon ? oui vas-y un, deux, trois un, deux, trois trois un, deux, trois merci juste une petite question pendant que Stéphane s'installe à un moment tu as montré un slide où tu as dit ah bah là c'est pas bien on a zoomé et donc il faudrait faire quoi ? qu'est-ce qui a été mal fait ? il existe mais en fait typiquement il ne faut jamais mettre de taille de police en fixe il faut mettre en pourcentage ou en E-M tu ne mets pas 12 pixels il y a des petites choses comme ça mais ça c'est de la dimension typiquement pour toi c'est le genre de choses qui existent il y a des bonnes pratiques pour les CSS pour que quand tu vas zoomer ça va proportionnellement tout va se dilater comme il faut tu n'auras pas de chevaux chemin etc donc en fait dans l'accessibilité tu vas avoir une composante qui va dans l'environnement scénarique tu as des choses qui vont concerner le modèle donc la structuration tu as des choses qui vont concerner les graphistes et le styler donc là plutôt directement toi aussi même si tu as eu la partie aussi modèle et des choses qui vont nécessiter une intervention des contributeurs un autre question tu as montré l'exemple du site de la FNAP ou je sais quoi avec le coup du livre avec les 143 tabulations quelles solutions il y a parce que là c'est typiquement des liens d'évitement je pense que vous ne l'avez jamais vu dans Opal il y a des liens d'évitement c'est à dire que quand vous naviguez à la tabulation quand vous changez de page vous allez arriver directement en haut de la page avec le focus quand vous déplacez la tabulation il y a des liens d'évitement qui sont cachés dans Opal qui sont en haut à droite qui permet d'aller en cliquant directement au menu directement au contenu en fait les 185 tabulations c'est parce que tu repasses à chaque fois tout le menu et pareil les menus tu as des menus qui sont bien faits qui te permettent de naviguer d'entête de menu sans être obligé de redescendre si c'est mal fait ça visuellement tu ne le vois pas parce que toi tu navigues implicitement dans la structure du document il faut juste que les aides techniques eux ils s'appuient dessus c'est des petites choses comme ça et en fait AccessiWeb et RG2A préconisent à des tests pour dire ben voilà c'est comme ça qu'on fait alors je ne sais pas si tu veux avoir le son je fais juste un oui c'est bon alors là c'est la synthèse vocale donc je finis juste de me remettre en place voilà donc on a fait là vous reconnaissez peut-être un exercice simple d'Opale ce qu'on a actuellement si vous installez Opale vous pouvez faire des exercices de ce type là le problème des exercices c'est enfin il y en a plusieurs il y a les questions de navigation au clavier il y a les questions du fait que au moment où la réponse s'affiche il faut aussi que par exemple pour un non-voyant la réponse soit perceptible et donc si on ne fait rien et bien les scripts de scénarii et les scripts d'à peu près n'importe quel programme qui affiche des informations en cours de une fois que après le chargement de la page ces informations ne vont pas être lues parce que la page est chargée les informations sont lues et puis après si il y a d'autres choses qui sont rajoutées par des scripts par défaut le comportement des navigateurs des systèmes d'accessibilité ça ne va pas être enfin ça ne va rien faire donc là je ne sais pas si je vais test d'exercice exercice titre niveau 1 test d'exercice mode liste de éléments cliquables graphiques cliquables courant de liste rien de graphique affiché le plan contenu rien de correction rien de commencer au sein du système solaire quelle est la planète la plus éloignée du soleil bouton radio mon clochet mercure bouton radio mon clochet neptune bouton radio mon clochet Uranus bouton radio mon clochet plutôt bouton radio mon clochet Venus navigation visitez rien de graphique accueil rien de graphique imprimé visitez rien de graphique réalisé avec son mari nouvelle fenêtre oui non je suis au maximum juste pour vous rassurer là nous comme c'est juste pour des fins de test il y a des voix qui sont beaucoup plus agréables à l'écoute que la voix par défaut c'est juste pour vous rassurer là dessus souvent les non-voyants quand on fait ce genre de démo il fait non mais vous savez que nous on passe pas notre journée écouter cette voix horrible oui alors donc c'est juste pour bon là je sais pas si vous avez entendu bon il lit quand même les choses parce que lire du texte ça il sait faire lire des boutons radio il sait faire aussi donc là il vous a bien lu le contenu alors par contre là où c'est compliqué c'est pour naviguer je veux je veux choisir je vais faire l'exercice je veux choisir une réponse donc tabulation tabulation bon alors là c'est normal je suis pas encore dans le contenu voilà donc je suis sur le bouton correction Stéphane on entend pas je pense qu'il faut que tu expliques plus que à l'oral on entend pas en fait à l'écoute donc mais pour l'instant là c'est pas très enfin ce qui est dit c'est pas très important mais je fais tabulation 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 je choisis voilà je choisis une option et je remonte chiffre tabulation chiffre tabulation bon ça marche c'est pas ultra confortable et par contre là je vais demander la correction alors écoutez bien quand je demande la correction vous n'avez rien entendu c'est normal il dit rien il dit rien bon et là c'est un problème d'accessibilité puisque le principe d'accessibilité c'est que tous les utilisateurs peuvent exploiter le contenu et si quelqu'un qui répond à un exercice il sait pas s'il a bon ou s'il a pas bon et bien c'est pas accessible donc on travaille pour améliorer alors là on a commencé je vais vous expliquer mais en gros c'est à peu près la même chose ce qu'on a fait si on a rajouté des balises des attributs et des informations dans l'escript pour dire et bien quand on fait quelque chose et bien ça rajoute dans cette zone là cette zone là c'est une zone qui est dynamique et quand la réponse quand on met quelque chose dedans le système de synthèse vocale est supposé la lire seulement ça marche pas ou ça marche pas bien parce que alors là il se trouve qu'il y a aussi des problèmes techniques dans ces logiciels là et que en théorie ça devrait marcher mais en pratique ça marche pas et il y a aussi les problèmes plus comment dire les problèmes un peu plus fondamentaux c'est que même si on dit ici si on donne l'indication réponse erronée et bien le non voyant ne va pas forcément savoir quelle est la bonne réponse alors il peut essayer de réexplorer tout ce tableau là pour essayer de comprendre comment fonctionnent les boutons radio mais on a l'intuition que ça va pas bien fonctionner 2 minutes donc on a fait un autre exemple je vais relancer la lecture là vous allez pouvoir l'écouter donc c'est la même chose bon j'arrête la lecture là et donc je peux choisir et par contre quand je choisis voilà je choisis un mercure par exemple donc on a créé une zone dynamique ici là on a créé une zone dynamique dans laquelle on a calculé une version on va dire intelligible ce qu'on dirait à quelqu'un si on avait à lui expliquer ce qui s'est passé et c'est cette version là qui va être utilisée pour la synthèse vocale pour expliquer le contenu de la réponse et donc ça c'est le on va dire une approche un peu plus à notre sens un peu plus intelligente de l'accessibilité dans l'accessibilité dans le contexte pédagogique il n'y a pas de pratique complète il n'y a pas de méthode dans l'état de l'art pour dire les exercices accessibles c'est ça donc nous on essaye de faire un petit peu de entre guillemets donc c'est pas une vraie méthodologie de recherche mais au moins des expérimentations pour arriver à avoir ces pratiques là accessibles et on a encore fait des autres exemples plus expérimentales dans lequel on ne relie pas uniquement on ne génère pas uniquement que le statut de la réponse mais on génère aussi tout l'ensemble du contenu Je vais arrêter là mais dans cet exemple là on va on ne va pas parler de boutons radio on va juste lire enfin on génère nous même on dit ce sont des réponses ce ne sont pas des boutons radio cet exemple là il paraît intuitivement supérieur mais il n'est pas forcément idéal puisque les outils du handicap ont des pratiques ils nécessitent une formation et si le non-voyant il a des choses qui sont des boutons radio mais il ne peut pas savoir lui-même ce sont des boutons radio ça pose d'autres problèmes voilà on a peut-être des questions juste une petite précision sur l'IGP2 parce que je les ai vus il y a un moment déjà mais je leur avais demandé où ils en étaient juste pour savoir ce que ça avait donné après le guide donc juste pour info parce que c'est intéressant je pense pour ceux qui font des cahiers des charges notamment de ressources en fait aujourd'hui quand ils produisent des modules ils ont dans leur cahier des charges des directives sur l'accessibilité et en gros c'est un peu ça qui a changé par rapport à ce qui est normalement après ce qui est pour compléter ta remarque il y a dans les communautés de l'accessibilité et on va dire les aïatollahs ce qu'ils disent c'est qu'aujourd'hui avec l'ERG2A d'un point de vue législatif c'est obligatoire tout appel d'offres publiques doit mentionner l'ERG2A ce qu'ils voulaient faire c'était dénoncer nous on va les dénoncer systématiquement après c'est peut-être pas rendre service à l'accessibilité qui est souvent perçu comme une contrainte comme un surcoût c'est justement pour dire que dans la réalité ça existe aussi des gens qui essayent de respecter le cadre réglementaire il y a des vrais progrès qui sont faits il y a encore beaucoup de choses à faire par contre justement j'ai une question et là pour le coup c'est quel est le cadre réglementaire pour les entreprises aujourd'hui parce que pour moi il n'y a pas à ma connaissance mais après pour moi il n'y en a pas il n'y a pas de cadre réglementaire bonjour moi je suis experte en accessibilité depuis 2008 donc d'accessibilité j'apprécie les progrès de Kélis dans ce monde là vous avez présenté les normes d'accessibilité comme quelque chose de très complexe et salé il y a plus de 90 normes à respecter par contre je voulais vous parler d'accès des web qui travaillent avec l'accessibilité et qui ont donné qui proposent gratuitement des documents pour vulgariser justement ces normes à destination des graphistes des auteurs et des développeurs donc pour ceux qui sont intéressés par l'accessibilité c'est intéressant comme je voyais monsieur qui posait des questions et au lieu de se taper toutes les normes il y a ces documents en ligne là qui sont très très bien faits qui vulgarisent énormément de choses et qui permettent de d'accepter de prendre en charge l'accessibilité qui est quelque chose de très très bien donc je voulais féliciter Kélis je suis le monsieur aussi parce que le monsieur en question c'est lui qui a fait le stylage de l'IGAP pour compléter effectivement les notices accès des web c'est des notices qui ont été faites par la société à talent qui est donc une société qui travaille sur l'accessibilité ils ont pris le parti qui est un peu sur lequel on s'appuie de sectoriser un peu de reventiler par métier les problématiques des 133 critères si on prend référence à l'accessibilité de dire ce qui concerne le stylage c'est ça donc hop un guide pour le stylage ce qui concerne le rédacteur c'est ça ce qui concerne le développeur c'est ça nous effectivement on s'appuie là dessus sur nos exemples mais l'idée c'est de recentrer ça sur les rédacteurs quelqu'un qui doit structurer son contenu nous dans les guides quelqu'un qui s'appuie sur le génitorial il n'a pas à s'en soucier intrinsèquement c'est fait il y a beaucoup de choses qui sont portées naturellement par le génitorial mais effectivement sur le site qu'il n'y a pas nous effectivement on renvoie toutes ces ressources ça fait partie des ressources tout à fait vous avez d'autres questions vous allez pouvoir prêcher la bonne parole de l'accessibilité et bien merci beaucoup à tous les deux merci pour ces travaux c'est tout